Mon meilleur conseil, si je peux me permettre d'en donner un, ce serait de bien entendu bien préparer, mais de jouer le test and learn, c'est-à-dire de ne pas hésiter à se lancer dans la vraie vie, en l'occurrence dans la commercialisation, et de tester votre projet auprès de vrais clients. Nous, on a mis un an à développer ce projet, on aurait pu pour le confort en prendre six mois de plus, mais on s'est dit non, on y va, et on assume, on va voir comment ça se passe. Globalement, ça s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, peut-être aussi, c'est parce qu'on a choisi la première opération commerciale de la faire en Isère, et c'est le département d'origine de la start-up qui joue le partenariat avec nous. Et ça, ça a été clé pour le succès du pilote. On a testé d'abord entre nous, les gens de Butagaz et de la start-up, pendant environ deux mois sur place, en multipliant les retraits de bouteilles. Et puis après, on y allait, on a assumé les risques plutôt qu'anticipé les risques, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si une serrure ne fonctionne pas un jour, on ira sur place. Et là, notre start-up a été hyper utile là-dessus, parce qu'elle pouvait se déplacer. Et puis, on remboursera le client si à la fin, il y a un problème, et il n'y en a pas eu beaucoup. Merci.